Si vous étiez piégé dans un sous-sol et qu'un monstre mutant vous pourchassait, que feriez-vous ? Cette créature ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne vous aura pas fait prisonnier. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la maman dans Barbare. Cette fille va bientôt regretter d'avoir réservé un Airbnb. Tess a loué une maison dans la banlieue de Détroit afin de pouvoir se rendre à son entretien d'embauche demain. Elle s'approche de la consigne pour entrer le code d'accès. Mais quand elle l'ouvre, elle est surprise de constater qu'il n'y a rien à l'intérieur. Le propriétaire était censé y laisser une clé. Et quand la jeune fille tente de l'appeler pour lui demander de l'aide, elle tombe directement sur la messagerie vocale. Comme il n'y a personne d'autre dans le quartier, elle retourne à sa voiture. Mais elle remarque tout à coup que les lumières de la maison se sont allumées. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Et elle s'avance prudemment tandis que cet étranger, Kiss, la salue. Tess lui demande ce qu'il fait ici. Et le jeune homme lui explique qu'il a loué la maison sur HomeAway. Ils ont apparemment loué la même propriété. Et ils l'invitent à entrer pour régler le problème. Mais aucun d'entre eux ne sait que cet endroit cache un sombre secret. Craignant le pire, la jeune fille accepte d'attendre. Et il commence à chercher un hôtel tandis que l'homme lui propose de lui faire une tasse de thé. Il commence à lui faire peur. Et Tess s'adresse à un réceptionniste pour savoir s'il y a des chambres disponibles. Mais c'est alors que l'homme l'interrompt en lui révélant qu'il y a une convention médicale en ville. Tous les hôtels sont complets. Et la jeune fille se retrouve bloquée sans nulle part où dormir. Voulant l'aider, Kiss lui propose de passer la nuit sur place et d'appeler le propriétaire pour se faire rembourser. En insistant pour qu'elle dorme dans l'unique chambre. La jeune fille accepte son offre et installe ses affaires. Mais c'est alors qu'elle remarque un portefeuille sur la commode. Curieuse, elle décide de l'examiner et y trouve la carte d'identité de Kiss. La jeune fille ne se sent pas en sécurité avec lui dans la maison. Et elle prend une photo de la carte avant de sortir de la pièce pour la lui rendre. Plus tard, Tess sort de la salle de bain et voit le jeune homme assis à table avec une bouteille de vin encore fermée. Il lui propose de lui servir un verre pendant qu'ils attendent le propriétaire. Mais il précise qu'il n'a aucune intention malveillante. La jeune fille baisse sa garde. Et elle décide de se joindre à lui en lui révélant qu'elle est ici pour un entretien d'embauche avec une réalisatrice de film. Et tous deux commencent à sympathiser en discutant jusqu'au bout de la nuit. Mais ce voyage d'affaires va se terminer en catastrophe. Cette nuit-là, Tess est réveillée en sursaut par un bruit étrange provenant de l'extérieur. Et elle remarque que la porte de sa chambre est grande ouverte. En allant voir ce qui se passe, elle entend l'homme crier de peur et se rend compte qu'il est en train de faire un cauchemar. La jeune fille tend la main pour le réconforter, mais il se réveille en hurlant de terreur. Il demande ce qui se passe et Tess explique qu'elle essayait juste de le calmer. Mais elle lui demande si c'est lui qui a ouvert la porte de sa chambre. L'homme insiste sur le fait qu'il n'a rien à voir avec ça. Et ils vont bientôt découvrir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ici. Ok, tout ça était une très mauvaise idée. Tess a réservé un Airbnb pour un entretien professionnel à Détroit, mais pour une raison ou une autre, elle a décidé de séjourner dans un des pires endroits possibles. Cette maison se trouve au milieu d'un quartier extrêmement délabré appelé Brightmoor, qui a perdu près de 40% de sa population et dont le taux de criminalité est élevé depuis des décennies. C'est une partie de la ville très peu fréquentable, et elle n'aurait jamais dû réserver cet endroit pour commencer. Mais il y a un autre détail important qu'elle n'a pas pris en compte. Si l'endroit est si peu attrayant pour passer la nuit, il semble incroyablement improbable qu'il ait été réservé deux fois en même temps. Et ça rend immédiatement la situation encore plus suspecte. Si c'était moi à la place de Tess, je n'aurais pas d'autre choix que de penser que cet homme n'est peut-être pas un client officiel de la maison, et qu'il a quelque chose à cacher. Il est également important de souligner que, quand la jeune femme est arrivée, il n'y avait pas d'autre voiture dans l'allée, et que cette voiture appartient clairement aux voisins d'à côté. Pour quelqu'un qui réserve un Airbnb sans transport public à proximité, c'est incroyablement suspect là aussi. En gardant ça à l'esprit, ce n'est peut-être pas une coïncidence que nous ne puissions pas entrer en contact avec une personne chargée de la réservation. Et s'il y a la moindre chance que l'homme soit un criminel, alors nous ne devrions clairement pas prendre le risque de passer la nuit ici. Pour ce que nous en savons, il pourrait être le propriétaire de l'endroit et avoir attiré des gens ici pour les tuer. Ça peut sembler parano, mais c'est en ignorant ces signes inquiétants qu'on finit par devenir la victime de quelqu'un. Et si nous savons une chose à propos de la banlieue de Détroit, c'est que c'est loin d'être la première fois qu'il y a un tueur pervers dans la région. Croire cet homme sur parole est donc une très mauvaise idée. Malheureusement, la jeune femme a appelé d'autres hôtels et elle s'est aperçue qu'ils étaient complets. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de rester ici. C'est pourquoi si c'était moi, je passerais le reste de la nuit à essayer de contacter le gérant de la propriété pour confirmer son histoire et à chercher l'adresse en ligne pour voir s'il pourrait être le propriétaire de la maison. En attendant, la meilleure chose à faire est de prendre des précautions supplémentaires en envoyant la photo de sa carte d'identité à nos amis et à notre famille. Nous pourrons ainsi lui faire savoir que nous disposons d'informations sur lui et que si nous ne contactons pas un tiers dans les 12 heures, la police sera alertée et il sera arrêté. Ça peut paraître extrême, mais la probabilité qu'un logement dans ce quartier soit réservé deux fois sans qu'il soit possible de contacter l'agent est des plus louches. Et comme l'homme n'est pas venu en voiture, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas la personne qu'il prétend être. Le lendemain matin, la jeune fille veut se rendre à son entretien d'embauche et elle trouve un mot déposé sur la table lui souhaitant « bonne chance ». C'est un message attentionné et elle se dirige vers l'extérieur, mais elle finit par jeter un coup d'œil au quartier et découvre que toutes les maisons voisines sont complètement délabrées. Personne n'a vécu dans ce coin depuis longtemps et la jeune femme réalise à quel point il est étrange d'avoir un Airbnb dans ce quartier. Arrivée dans un café, elle rencontre son interlocutrice pour discuter du nouvel emploi. Et tout se passe plutôt bien. Mais alors qu'elle termine, Tess mentionne qu'elle séjourne à Brightmoor. Confuse, la recruteuse insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un endroit sûr et elle lui conseille d'être prudente. Il est clair qu'il y a quelque chose de louche, mais la recruteuse promet de l'appeler le lendemain matin et la jeune femme retourne à la location, nerveuse à l'idée de passer une nouvelle nuit ici. Quand elle descend de voiture, elle s'apprête à entrer dans la maison. Quand un sans-abri commence à lui crier dessus et elle se rend compte qu'il se dirige droit vers elle. Agissant rapidement, Tess sort les clés de la boîte de consignes et ouvre la porte en se précipitant à l'intérieur avant que l'homme ne puisse la rattraper. Elle réussit à verrouiller l'entrée, mais l'homme n'arrête pas de lui crier de sortir. Terrifiée, elle appelle la police pour leur demander de venir rapidement, mais l'opératrice lui apprend qu'il n'y a aucun officier disponible pour le moment. Tess est coincée ici et sa seule option est d'attendre de l'aide. Elle se calme et la jeune fille s'apprête à utiliser les WC quand elle réalise qu'il n'y a plus de papier toilette. Elle descend à la cave et prend un rouleau, mais alors qu'elle remonte à l'étage, la porte se referme brusquement sur elle. La porte a été verrouillée pour une raison inconnue. Et pour ne rien arranger, elle n'a ni son téléphone, ni ses clés. La jeune fille cherche un outil pour pouvoir s'échapper, mais c'est alors qu'elle trouve quelque chose de très étrange. Une corde sort du mur et Tess commence à tirer dessus, ce qui ouvre une porte cachée. En jetant un coup d'œil, la jeune fille découvre un couloir sombre et c'est plutôt terrifiant, mais elle trouve une idée astucieuse et utilise un miroir pour refléter la lumière dans le couloir. N'ayant pas d'autre issue, elle décide d'explorer le passage et elle trouve une porte à l'autre bout. Elle l'ouvre, allume la lumière et découvre une caméra vidéo installée dans le coin d'une pièce, ainsi qu'un matelas sale et un seau sur le sol. C'est le signe évident que quelque chose d'horrible s'est passé ici. Et pour aggraver les choses, il y a une empreinte de main ensanglantée sur le mur. Ok, ça va être un problème. Tout d'abord, il n'y a aucune raison pour que Tess passe par cette porte. Il est très peu probable qu'elle mène à une autre sortie, parce que la longueur de ce couloir dépasserait clairement les limites du terrain. Il pourrait manifestement s'agir d'un piège et étant donné que la jeune femme a déjà été enfermée par une porte qui s'est refermée toute seule une fois au cours de la journée, elle aurait dû prendre certaines précautions. Si c'était moi et que j'avais une bonne raison d'entrer dans cette pièce cachée, j'aurais placé une chaise dans l'embrasure de la porte pour m'assurer qu'elle ne m'enfermerait pas à l'intérieur. La vérité, c'est que nous avons déjà de bonnes raisons de ne pas faire confiance à cet endroit. Et après avoir trouvé une pièce secrète avec une caméra et un matelas taché de sang, il est clair que notre vie est en danger. Toute personne dotée d'un cerveau sortirait immédiatement de cet endroit. Et même si nous n'avons pas les clés ou notre téléphone, il reste une solution très simple que cette fille ne prend pas en compte. Si j'étais coincée dans une maison abritant quelque chose d'aussi terrifiant, je me ficherais hyper dûment des dégâts matériels. La solution la plus évidente ici, c'est de casser cette fenêtre pour pouvoir sortir. De là, nous pourrons retourner à l'intérieur par les fenêtres de devant pour récupérer notre téléphone et nos clés de voiture avant de nous rendre au poste de police le plus proche et d'y déposer une plainte. Attendre ne fera qu'aggraver la situation parce que s'il y a la moindre chance que cet endroit appartienne à Kiss et qu'il revienne, il n'y a aucune chance qu'il nous laisse quitter cette maison. Maintenant, avant de mettre ce plan à exécution, nous devrions penser à l'avenir et envisager qu'il pourrait être difficile de convaincre qui que ce soit de notre histoire. Il est également possible que quand Kiss reviendra et verra des fenêtres cassées et aucune voiture dans l'allée, il se rendra compte que nous savons quelque chose sur la maison et il aura une chance de cacher les preuves. Nous ne pouvons pas laisser faire ça et c'est pourquoi la première chose que je ferais serait de regarder s'il y a une cassette vidéo ou une carte mémoire dans la caméra. Le fait d'avoir des preuves que nous pouvons apporter à la police donnera beaucoup plus de crédibilité à notre histoire et ça nous aidera à nous protéger contre d'autres conséquences. Paniquée, elle s'enfuit aussi vite qu'elle le peut et cherche un moyen de s'échapper quand tout à coup, elle aperçoit Kiss à l'extérieur et frappe à la fenêtre. Tess le supplie de la laisser sortir et ensemble, ils poussent la vitre vers le bas. Maintenant qu'elle est libre, la jeune fille explique ce qu'elle a trouvé en bas et elle insiste sur le fait qu'ils doivent partir mais ils ne la croient pas. Elle ne veut pas rester ici une minute de plus et Kiss l'arrête en insistant sur le fait qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais comme elle a l'air très sérieuse, il décide d'aller voir lui-même la pièce secrète. Tess accepte de rester, craignant qu'il ne se retrouve enfermé en bas lui aussi et il se dirige vers le sous-sol, laissant la jeune fille seule. Inquiète, elle se dirige vers l'escalier et lui demande s'il a déjà vu la pièce. L'homme le lui confirme mais il devient subitement silencieux. Quelque chose a dû lui arriver et elle descend les escaliers sans trouver aucune trace de Kiss. Il a disparu et elle est maintenant la seule personne à pouvoir le sauver. Agissant rapidement, elle empêche la porte de se refermer et s'engage dans le couloir sombre. Mais quand elle arrive dans la pièce secrète, il n'y a personne à l'intérieur. Tess continue à avancer dans le tunnel et remarque une porte qui mène plus profondément sous terre. C'est terrifiant et elle appelle Kiss en espérant qu'il répondra quand il supplie tout à coup qu'on l'aide. La jeune fille sait qu'il n'y aura peut-être pas de retour en arrière possible mais elle décide de descendre les escaliers pour lui porter secours. Arrivé en bas, elle aperçoit une porte métallique laissée ouverte et elle suit le chemin où elle découvre des cages métalliques avec des bols à l'intérieur. La jeune fille est horrifiée et elle supplie son amie de dire quelque chose quand tout à coup, un homme se précipite hors de l'obscurité. C'est Kiss et il lui révèle un secret terrifiant. Il y a quelqu'un en bas qui l'a mordu et Tess insiste pour qu'il s'échappe. Mais l'homme refuse de retourner à l'étage. Tout à coup, un monstre apparaît derrière lui et lui fracasse la tête contre le mur au point de le tuer. La jeune fille se retrouve alors seule face à la créature et personne ne viendra l'aider. Des semaines plus tard, l'acteur Eiji roule sur la plage et il profite de son temps libre quand sa secrétaire l'appelle pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Quelqu'un l'a accusé d'avoir eu un comportement inapproprié sur un tournage récent et la personne refuse de travailler sur le projet tant qu'il ne sera pas retiré de l'équipe. L'homme fait maintenant l'objet d'une enquête et pour ne rien arranger, son accusatrice va publier ses révélations dans les médias. Accablé, Eiji rend visite à son comptable pour faire le point sur sa situation juridique mais les choses ne s'annoncent pas bien. Il sera impliqué dans de multiples procès qui ne lui laisseront que trois mois de trésorerie. L'homme lui suggère de vendre ses maisons à Détroit pour tenir dans la durée et faute de mieux, il s'envole pour le Michigan. Plus tard, il se rend à la maison louée et trouve la voiture de Tess abandonnée à l'extérieur. L'homme n'a aucune idée de ce qui se passe et il entre dans le bâtiment en regardant autour de lui pour inspecter sa propriété. Il est clair que quelqu'un a vécu ici et il appelle sa gérante pour lui demander pourquoi les affaires de quelqu'un d'autre ont été laissées dans la maison. La femme lui répond que les derniers locataires avaient loué le bien il y a plusieurs semaines déjà, ce qui ne lui permet pas de comprendre ce qui s'est passé. Ok, cet homme va regretter d'avoir mis les pieds dans cette maison. Il y a clairement une bête horrible qui vit au fond du sous-sol et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne fasse sa prochaine victime. Maintenant, aussi idiot que soit ce type, il est impossible de nier que quelqu'un a séjourné dans cette maison récemment. Et si toutes leurs affaires sont encore là, alors il est clair qu'il leur est arrivé quelque chose. Ce ne sont pas seulement des affaires de toilettes que ces personnes ont laissées derrière elles, mais des valises entières et même des voitures qui ont été abandonnées. L'homme ne sait pas quoi penser de tout ça, mais s'il réfléchissait bien, il verrait qu'il y a un excellent moyen de comprendre ce qui se passe. Tout d'abord, il devrait évidemment demander à la gérante de la propriété les noms des personnes qui ont effectué la dernière réservation et les chercher sur les réseaux sociaux. Si leur dernier message a été publié pendant leur séjour ici, il est indéniable que quelque chose de grave s'est produit et qu'il doit appeler la police immédiatement. Deuxièmement, il est important de souligner que la voiture de Tess est restée à l'extérieur de la maison pendant des semaines et que dans un quartier comme celui-ci, c'est un miracle qu'elle n'ait pas déjà été volée ou fracturée. En gardant ça à l'esprit, il y a déjà assez d'informations pour comprendre que si personne n'a volé la voiture après plusieurs semaines et que littéralement toutes leurs affaires sont encore à l'intérieur, c'est que ces derniers locataires n'ont jamais quitté la maison. On peut supposer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cet endroit et que les habitants du coin le savent. Maintenant, le plus gros problème, c'est qu'il ne peut pas appeler la police parce qu'il risquerait d'être arrêté pour avoir traversé les frontières de l'État alors qu'il faisait l'objet d'une enquête. Il ne peut pas non plus risquer d'être impliqué dans la disparition d'une femme sur sa propriété, d'autant plus qu'il est déjà accusé de comportement déplacé. Mais s'il ne fait rien, l'affaire finira par être découverte. On saura qu'il a pris un vol pour Détroit et il aura l'air encore plus coupable qu'il ne l'est déjà. C'est pourquoi si c'était moi, la meilleure solution serait d'appeler la gérante de la propriété, de lui dire que les clients ont disparu et de lui demander de déposer une plainte auprès de la police pour non-respect des règles de location. L'avantage, c'est qu'il s'agit déjà d'une pratique courante quand un client endommage la propriété ou enfreint les conditions générales de location de propriété. Et il n'aurait pas besoin de divulguer quoi que ce soit dans leur rapport sur le fait qu'A.G. ici a traversé les frontières de l'État. Ça obligerait également la gérante à venir enquêter dans la maison pour déterminer les dommages, ce qui fournirait toutes les excuses nécessaires pour que la situation soit examinée sans notre participation. C'est pourquoi, si nous avons de bonnes raisons de croire que quelqu'un a été tué ou kidnappé, nous devrions nous éloigner le plus possible de cet endroit. Et vite ! Le lendemain matin, A.G. se fait du café et essaie de comprendre ce qui se passe quand il se souvient que la porte du sous-sol est restée ouverte. La personne qui était ici doit être en bas. L'homme appelle dans l'espoir d'obtenir une réponse, mais personne ne lui répond. Les lumières ne s'allument pas non plus. Alors l'acteur ment et menace de tirer sur les intrus s'il ne se manifeste pas. Comme rien ne se passe, l'homme décide de prendre les choses en main et se rend au sous-sol. Il n'a qu'une lampe de poche et un couteau de cuisine pour se défendre. Mais c'est alors qu'il découvre la corde dans le mur. A.G. tire dessus pour ouvrir la porte cachée et il décide d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il trouve la pièce secrète et au lieu d'appeler les flics, l'acteur remonte et cherche à savoir si elle peut être considérée comme une surface supplémentaire de sa maison. Il ne réfléchit qu'à l'argent qu'il pourrait gagner et redescend pour mesurer la pièce secrète. Mais il remarque alors qu'il y a un autre escalier qui mène plus loin sous terre. Il y a encore plus d'espace que ce qu'il pensait et l'acteur continue de mesurer le deuxième escalier quand tout à coup il aperçoit une lumière au loin. Confus, A.G. part enquêter et découvre une pièce où une vidéo sur l'allaitement est diffusée à la télévision. Tout à coup, il sent que quelque chose tire son maître ruban et l'homme le lâche. Il le regarde s'envoler dans l'obscurité, se dit que quelqu'un doit le suivre et brandit rapidement sa lampe de poche pour voir qui est là. C'est alors qu'il entend un étrange bruit de sucion et il court rapidement dans la direction opposée pour essayer d'échapper à ce qu'il poursuit. Alors qu'il court, A.G. fait tomber sa lampe torche et il se retrouve dans l'obscurité. Il essaie de la rallumer mais elle ne cesse de mal fonctionner. Elle éclaire le tunnel par à coup jusqu'à ce qu'un monstre apparaisse juste en face de lui. Terrifié par la créature, l'acteur s'élance dans le tunnel et trébuche tout à coup. Il est tombé directement dans un trou et au moment où il reprend ses esprits, il remarque qu'une grille se referme juste au-dessus de sa tête. A.G. n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer mais c'est alors que Tess apparaît et lui demande de se taire. Plus tard, la jeune fille pense sa blessure et lui demande si quelqu'un d'autre sait où il se trouve. Mais A.G. l'ignore. L'homme est toujours choqué par le monstre et la fille lui demande de se calmer. Elle lui explique que la créature qu'ils ont vue va se mettre en colère et se déchaîner s'il perd son sang-froid. Tout à coup, les survivants entendent un bruit étrange venant d'en haut et A.G. pointe sa lampe de poche vers le plafond où il voit le monstre lui tendre un biberon. C'est flippant comme pas possible et la jeune fille pense qu'ils le boivent. Mais il refuse. Ok, ce type est un idiot. Il s'est enfermé sous terre après avoir tenté désespérément d'augmenter le prix de vente de sa maison. Mais s'il avait été attentif, il aurait remarqué qu'il y avait assez d'éléments ici pour comprendre qu'il s'était passé quelque chose de terrible. En traversant le tunnel, il a vu des cages qui avaient clairement été placées là pour retenir quelque chose comme prisonnier. Honnêtement, c'est tout ce dont nous avions besoin pour faire demi-tour et nous barrer de cette maison. Au lieu de ça, il a continué à mesurer l'endroit et nous sommes coincés ici avec un monstre épouvantable qui essaie de nous forcer à boire du lait. C'est incroyablement troublant mais ce qui est intéressant, c'est que comme nous l'avons vu plus tôt, il y avait une vidéo qui enseignait aux jeunes mères comment allaiter leur nourrisson. Il ne peut pas s'agir d'une coïncidence et ça veut probablement dire que le monstre veut être une maman et à chercher des personnes à kidnapper et à élever comme ses enfants. Aussi terrifiant que ça puisse paraître, c'est en fait une excellente nouvelle parce que si nous pouvons supposer que cette créature veut prendre soin de nous, alors elle ne va pas nous tuer tant que nous jouons le jeu. Si nous réfléchissons de manière stratégique, c'est un avantage pour nous parce que si le monstre a confiance en nous, nous pourrons le manipuler et lui donner un faux sentiment de sécurité tout en attendant le moment idéal pour nous enfuir. Maintenant, à ce stade, Tess a été piégée dans ses tunnels depuis plusieurs semaines et elle doit parfaitement connaître les habitudes de la créature tout au long de la journée. En général, les mères sont encouragées à respecter des horaires d'alimentation et de sommeil très réguliers pour leur bébé. Et si cette créature a regardé des vidéos pédagogiques ici, qu'elles prennent ce conseil au sérieux. C'est pourquoi si c'était moi, je demanderais à Tess de confirmer le meilleur moment du planning maternel de la créature pour planifier une évasion et attendre de pouvoir quitter cet endroit. Ensuite, nous pourrions soulever la fille dans les airs pour qu'elle puisse essayer discrètement d'ouvrir la grille. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que cette cage a suffisamment d'espace pour se tenir debout et qu'elle est probablement profonde d'au moins 2 ou 3 mètres. Il est fort probable que ce soit la raison pour laquelle Tess n'a pas pu sortir depuis qu'elle est piégée ici. Et ça veut dire que c'est notre meilleure opportunité de nous échapper. Maintenant, il faut considérer que si la créature est capable d'aller chercher une bouteille de lait dans les minutes qui suivent l'enlèvement de sa nouvelle victime, on peut supposer qu'elle est toujours à proximité. Si elle considère que nous sommes ses enfants, elle serait également très attentive à tous les bruits que nous ferons. L'exécution de ce plan va donc être incroyablement difficile. C'est pourquoi si nous parvenons à sortir du trou, la première chose que je ferais serait de frapper cette femme au sol. Enfin, cette chose, quoi ! Ça peut paraître froid et c'est parce que ça l'est. Mais aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, c'est en fait dans notre intérêt. La créature est clairement attachée à Tess ici parce qu'elle s'occupe d'elle depuis plusieurs semaines et qu'elle traite la jeune femme comme si elle était sa propre fille. L'instinct maternel du monstre va donc se manifester. Et au lieu de courir à notre poursuite, il est bien plus probable qu'elle s'assure d'abord que son bébé n'est pas blessé. Non seulement ça nous donnera plus de temps pour nous échapper par les tunnels, mais si l'un d'entre nous s'en sort vivant, nous pourrons aller chercher de l'aide. Nous pourrons nous rendre au poste de police le plus proche et rapporter ce que nous avons vu afin d'envoyer des policiers sauver la jeune femme des griffes de sa ravisseuse. À ce stade, sauver la vie de Tess est plus important que de s'inquiéter d'être arrêtée pour avoir franchi les frontières de l'État. Et si la jetée sous le bus est le meilleur moyen d'arriver à mes fins, elle pourra me remercier plus tard. N'ayant pas d'autre choix, la jeune fille boit à la bouteille et la créature propose à l'homme d'en prendre une gorgée. Tess explique que la créature veut qu'il se comporte comme des bébés. Tout à coup, elle saute dans le trou et s'approche de la fille en lui caressant doucement le visage. Les survivants sont terrifiés et quand la créature se dirige vers Eiji et commence à lui parler en charabia, l'homme perd complètement ses moyens. Mais c'était une erreur. La créature l'entraîne et le fait sortir du trou, laissant Tess toute seule. Eiji est ramené dans la salle de télévision où il est maintenu sur le lit de fortune et appelle à l'aide. Pendant ce temps, Tess sort de la fosse, traverse le tunnel et trouve l'homme en train d'être allaité par la créature. C'est dégoûtant ! Elle passe devant eux pour fuir mais se prend les pieds dans le maître. Le bruit a alerté la créature et la jeune fille s'enfuit pour sauver sa vie en se dirigeant tout droit vers la sortie du sous-sol. Elle tente de s'échapper par la porte qui mène à l'étage mais découvre qu'elle est fermée à clé. Tess ne peut pas la forcer et n'ayant pas d'autre choix, la jeune fille redescend et casse la fenêtre tandis que le monstre rugit de colère. Elle parvient à sortir et est tirée par l'ouverture à la dernière seconde par un inconnu. C'est le même sans-abri qui a essayé de la mettre en garde il y a quelques semaines et il est sur le point de l'emmener loin de la maison. Mais Tess lui dit qu'ils doivent sauver A.G. L'homme ne peut s'imaginer qu'elle veuille retourner à l'intérieur et il insiste pour qu'il se rende au château d'eau pour se mettre à l'abri. Frustré, la jeune fille le supplie d'appeler à l'aide mais il n'a pas de téléphone et il l'avertit que le monstre serait à la recherche de la jeune fille dès la tombée de la nuit. La seule façon pour elle d'être en sécurité est de laisser l'homme derrière elle dans le sous-sol. A.G. se rend compte que la créature n'est plus là et il cherche une autre sortie. Il trouve une corde et décide de la suivre espérant qu'elle le ramènera vers la surface. Tout à coup, il entend quelqu'un crier à l'aide et remarque que ça vient de derrière. Le monstre pourrait revenir d'une minute à l'autre maintenant et ignorant les bruits, A.G. atteint la porte au bout du couloir sans perdre plus de temps. Il l'ouvre et découvre une pièce délabrée remplie d'affaires personnelles. C'est bizarre mais il entend suite une toux et se rend compte qu'un vieil homme malade vit ici aussi. Le monstre a dû le garder prisonnier lui aussi et A.G. promet d'appeler les flics une fois qu'il se sera échappé. Mais l'étranger ne dit rien. Il se contente de pointer du doigt quelque chose à l'autre bout de la pièce et l'acteur déplace une table de chevet sans se douter que ce type est tout aussi dangereux que maman monstre. Ok, c'est flippant. Nous venons de trouver un vieillard qui vit manifestement ici depuis très longtemps. Mais le détail le plus important c'est qu'il a une cloche. Vous vous dites peut-être que c'est insignifiant après ce que nous avons vu jusqu'à présent. Mais la vérité c'est que c'est peut-être tout ce dont nous avions besoin pour nous échapper de cet endroit. Maintenant, le vieil homme semble avoir 75 ans et il est possible qu'il ait été l'ancien propriétaire de la maison avant qu'elle ne soit vendue. Il y a également de fortes chances que ce soit lui qui ait creusé ses tunnels et qu'il ait secrètement survécu grâce à tout ce qu'ils ont pu voler à la surface. La raison pour laquelle c'est important c'est parce que si vous avez été attentif vous avez remarqué que l'endroit n'a pas l'air d'avoir été conçu par quelqu'un qui veut juste être une maman. Plutôt, nous avons vu qu'il y avait une pièce avec une caméra vidéo et un matelas crasseux avec une trace de main ensanglantée sur le mur. Il y a aussi de grandes cages avec des bols de nourriture à l'intérieur. Et quand vous mettez ces informations ensemble il est fort probable que cet homme ait kidnappé des gens et les ait tué bien avant que maman monstre ne soit là. Nous devrions également prendre en compte la différence d'âge potentielle de ces deux personnes. Parce que si la femme femelle est aussi forte et rapide elle doit avoir 50 ans au maximum. En gardant ça à l'esprit il est possible qu'il ait pu facilement kidnapper une femme et se servir d'elle pour élever un enfant et que ce monstre soit en fait sa propre fille. C'est terrifiant mais la bonne nouvelle c'est que nous pouvons utiliser ça à notre avantage. Cette cloche nous indique clairement qu'il l'a fait teinter pour appeler à l'aide. Ce qui veut dire que la créature prend soin de l'homme et répond à ses besoins multiples. Tout porte à croire qu'elle est profondément attachée à lui. Et c'est pourquoi si c'était moi je chercherais dans la pièce de quoi fabriquer une arme et je ferais retentir la cloche pour attirer le monstre hors de sa cachette. Une fois qu'il se sera montré je prendrai le vieil homme en otage pour qu'il ne puisse pas nous attaquer sans mettre son père en danger. Si le plan fonctionne nous pourrions alors nous frayer un chemin dans les tunnels jusqu'au pied des escaliers et pousser le vieil homme vers lui pendant que nous nous échappons. D'après ce que nous savons de ce monstre maman il donnera probablement la priorité à son bien-être plutôt qu'à notre capture et ça nous donnera notre meilleure chance de sortir d'ici sans nous faire rattraper. De son côté Tess quitte le quartier et se rend à la station service la plus proche en demandant à l'employé d'appeler la police. Quand les policiers arrivent elle s'approche immédiatement de la voiture et explique ce qui s'est passé dans la maison Airbnb. Mais le policier demande à voir une pièce d'identité. Il est clair qu'il ne la croit pas mais elle exige qu'il se rende dans la maison pour sauver Eiji. Après avoir été convaincu il l'accompagne jusqu'à la maison de location mais il y a un problème les clés sont à l'intérieur et la police n'entrera pas dans le bâtiment sans preuve qu'elle y a séjourné. Affolé Tess révèle qu'un homme a déjà été tué et qu'ils doivent sauver l'acteur avant qu'il ne soit trop tard. Mais le policier perd patience. Sans motif valable il retourne à sa voiture et les policiers s'en vont laissant la survivante se débrouiller seule. Dans le sous-sol Eiji prend un des cas cette vidéo étiquetée avec d'étranges descriptions de femmes et après en avoir regardé une l'acteur se rend compte que le vieil homme malade est un dangereux criminel. Cette nuit-là Tess entre par effraction dans la maison et se rend à l'intérieur pour récupérer les clés de sa voiture. Elle a un plan pour s'occuper du monstre et elle remonte dans son véhicule déterminée à sauver l'acteur. La fille recule prête à viser le bâtiment avec sa voiture quand la créature sort tout à coup de la maison et fonce sur Tess. Elle appuie sur l'accélérateur va droit sur le monstre et le plaque contre le mur de la maison. La créature tente de se libérer mais il est trop tard. La maman arrête de bouger et la jeune fille sort de la voiture en miettes pour aller chercher l'acteur. Elle descend au sous-sol regarde autour d'elle et ne voit aucun signe du jeune homme. C'est alors que quelqu'un lui tire dessus et elle s'effondre sur le sol en état de choc. Eiji se rend compte de son erreur et la réveille puis il quitte rapidement la maison. Mais en sortant Tess remarque quelque chose d'effrayant. Le corps de la créature n'est plus là et ça veut dire qu'elle est toujours vivante. Et ils ont un autre problème. Eiji a perdu ses clés de voiture dans le tunnel et refuse de retourner les chercher. Sans véhicule la jeune fille décide de suivre le conseil du sans-abri et de se rendre au château d'eau pour s'y cacher jusqu'au lever du soleil. Ok tout ça aurait pu être évité. Les survivants sont maintenant coincés dehors avec une femme mutante renfroignée qui parcourt le quartier et qui ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne les aura pas trouvées. C'est terrifiant. Mais si Tess avait été plus stratégique dans ce qu'elle a dit aux flics elle ne se serait peut-être pas retrouvée dans cette situation. Il est important de souligner que les policiers ne l'ont pas cru parce qu'ils ont cru que c'était une toxicomane complètement cinglée qui squattait le quartier. La femme a les cheveux en bataille et elle leur a dit qu'elle était retenue prisonnière par quelqu'un qui la traque encore. Ça paraît insensé et même si elle a été assez intelligente pour ne pas mentionner le monstre ou les tunnels c'était quand même pas la bonne approche. Au lieu de ça Tess ici aurait dû se concentrer sur le fait de s'éloigner le plus possible de maman monstre pour sauver sa peau. S'il sans-abri a raison il faut s'attendre à ce que la créature nous poursuive toute la nuit s'il le faut. La seule solution est donc de quitter son terrain de chasse avant de laisser passer notre chance. En gardant ça à l'esprit si c'était moi à la place de Tess je ferais tout pour me faire arrêter en disant aux flics que je suis une droguée qui a volé cette voiture et cambriolé la maison. Ils croient déjà qu'elle n'a pas toute sa tête donc si on continue à leur donner toutes les raisons de nous passer les menottes on va se faire embarquer gratos. Ça laissera peut-être AJ mourir dans les tunnels mais c'est le prix que je suis prête à payer pour ma sécurité immédiate et quand ils feront une recherche sur la plaque d'immatriculation et le numéro de réservation Airbnb ils se rendront compte que j'ai dit la vérité sur le fait d'avoir été kidnappée. Maintenant malheureusement Tess a déjà perdu sa meilleure chance d'obtenir de l'aide et en plus elle a reçu une balle dans le ventre. Si la jeune fille n'arrive pas rapidement à l'hôpital elle va mourir. Mais la triste vérité c'est que l'acteur ne devrait pas essayer de la sauver dans l'immédiat. Ça peut paraître froid mais AJ devrait appuyer sur sa blessure par balle et faire en sorte que la jeune fille hurle de douleur. Il est important de se rappeler que la créature ne les veut que pour les traiter comme ses bébés et en tant que femme désespérée d'être mère elle fera tout ce qu'elle pourra pour les protéger. Si le plan fonctionne le monstre repèrera immédiatement les cris de la jeune fille et AJ aura alors l'occasion de se cacher dans une des maisons abandonnées du voisinage en attendant que la créature ramène la jeune fille à l'intérieur. Il aura ainsi le temps de s'enfuir du quartier et une fois qu'il sera en sécurité il pourra appeler la police pour aider la jeune femme à s'en sortir. Les survivants sont terrifiés à l'idée d'être attaqués mais c'est alors que le sans-abri les trouve et conduit le groupe jusqu'à sa cachette. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils aient réussi à s'échapper et AJ demande ce qu'est le monstre. Le sans-abri explique qu'il s'agit en fait d'une femme complètement dérangée qui vit là depuis des années et AJ insiste pour qu'ils aillent chercher de l'aide tout de suite mais l'homme suggère d'attendre jusqu'au matin. Ils auront le temps d'appeler la police le lendemain. La jeune femme lui demande comment il sait qu'ils sont à l'abri du monstre. Se voulant rassurant l'étranger leur explique qu'il n'a jamais vu la créature s'approcher aussi loin mais c'est à ce moment-là qu'elle surgit de l'ombre. La femme folle saisit l'homme lui arrache le bras et le bat brutalement à mort tandis que les autres s'enfuient pour sauver leur vie. Les survivants tentent de s'échapper mais se retrouvent bloqués dans leur course par un grillage de fil barbelé. C'est alors qu'Eiji remarque qu'il y a un escalier à proximité et il grimpe sur le château d'eau suivi par Tess. Elle a du mal à tenir le rythme à cause de ses blessures et pour ne rien arranger le monstre est déjà en train de la rattraper. La jeune fille crie à l'acteur de sortir son arme dans l'espoir qu'il puisse tirer sur la créature mais au moment où l'homme la sort de son pantalon il laisse tomber le revolver du haut de la tour. Eiji a perdu leur seule arme et maintenant ils sont coincés ici sans aucun moyen de s'échapper. C'est alors que l'homme se rend compte que le monstre essaie simplement de les ramener dans son repère et il a une idée lumineuse mais de sang froid. Il s'empare de Tess et défie le monstre de sauver son bébé. Puis il jette la jeune fille du haut du château d'eau. Elle est projetée dans le vide et ne peut rien faire pour sauver sa vie. Mais c'est alors que la créature se jette dans le vide à son tour pour lui porter secours. Eiji regarde leur corps en contrebas pour s'assurer que son plan a fonctionné et il descend les escaliers. Il a réussi à survivre. L'homme ramasse son arme puis s'approche de la jeune fille pour s'assurer qu'elles sont bien mortes toutes les deux. Mais il constate que Tess respire encore. L'acteur ne peut pas y croire et il lui demande pardon pour ce qu'il a fait en insistant sur le fait qu'il n'avait pas d'autre choix. Eiji la remet debout mais tout à coup le monstre se relève lui aussi et il s'empare de lui. Il n'a aucune pitié pour l'acteur et le tue brutalement en lui enfonçant ses doigts dans le cerveau. Eiji mort, la créature vient s'occuper de Tess mais elle ne remarque pas que la jeune fille s'est discrètement emparée du revolver. Le monstre la supplie de revenir dans la maison mais la survivante pointe le revolver directement sur sa tête appuie sur la détente et tue la créature instantanément. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous battu barbare ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada